L'objectif de cette vidéo est de présenter la plateforme de portfolio de l'établissement qui tourne avec Mahara. Donc ici je suis sur la page d'accueil l'iccfadumenez.fr et j'ai un bouton ici qui s'appelle Moodle Mahara. Je vais cliquer ici et je vais me connecter à la plateforme de cours. Une fois que je suis connecté à la plateforme de cours, je peux aller me créer mon compte sur le portfolio. Donc ici dans outils pédagogiques, je vais cliquer sur accueil Mahara. Donc à la première connexion, ça peut demander un petit peu de temps puisqu'il va créer votre compte sur le portfolio. Alors première étape, il faut valider les informations légales. Donc il y a deux choses à faire, la déclaration de confidentialité, passer à oui et les conditions d'utilisation. Et ensuite je fais enregistrer les modifications. Donc ici je suis connecté sur Mahara et je m'appelle étudiant tutoriel, le même nom que sur la plateforme de cours Moodle. Donc je peux retourner à mes cours en cliquant ici, une fois que j'ai terminé mon travail sur le portfolio. Ici j'ai les personnes qui sont en ligne dans les dix dernières minutes. Donc là je suis tout seul. Alors première chose que je vous conseille de faire une fois que votre compte est connecté, c'est d'aller ici dans les préférences de votre profil pour créer un mot de passe. Parce que là vous avez un mot de passe pour accéder à Moodle, mais vous n'avez pas encore de mot de passe pour accéder au portfolio. Alors ce mot de passe doit contenir huit caractères, des majuscules, des minuscules et des chiffres. Alors il vous sera utile si vous voulez accéder au portfolio directement par Mahara sans passer par Moodle. Alors ça, ça peut être utile quand par exemple la plateforme Moodle est en maintenance, ce qui arrive de temps en temps. Voilà. Donc ça veut dire que si je viens sur lycée-merdrignac.educagri.fr.mahara, je peux me connecter ici directement avec mes codes, c'est-à-dire l'identifiant e-tutorial et puis le mot de passe que je viens de choisir. Autre chose qu'on peut faire ici, vous voyez que là, mon avatar pour l'instant c'est une petite personne grise, donc ça vous pouvez le changer ici dans images de profil. Donc là c'est simple, il suffit de parcourir et d'aller chercher une autre image. Donc elle doit faire entre 16 par 16 pixels jusqu'à 1170 par 1170 pixels. Alors attention, vous avez un quota sur la plateforme de 50 mégaoctets. Donc les images, il faut les redimensionner et les retravailler avant de les envoyer sur la plateforme de cours. Sinon vous arriverez assez vite au bout de vos 50 mégas. Si jamais ça vous arrivait, contactez le service informatique pour qu'on puisse vous augmenter cet espace. s'il vous plaît. Ici donc je vais faire parcourir. Et j'ai préparé une petite image de profil. Et après il faut choisir cette nouvelle image comme image par défaut. Vous voyez ici, mon avatar a changé. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi aller faire un tour sur son profil. Donc il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas changer puisque c'est des infos qui viennent depuis Moodle. Donc on ne peut pas les changer ici. Vous pouvez avoir un nom préféré. C'est à dire que quand vous vous exprimez sur la plateforme, au lieu que ça s'affiche étudiant tutoriel, ça mettra votre nom préféré. Vous pouvez rentrer vos informations de contact. Alors toutes les infos que vous êtes en train de rentrer dans la plateforme, elles sont par défaut privées. Elles deviendront publiques si vous décidez de les partager avec d'autres. Vous pouvez aussi ajouter vos comptes sur les réseaux sociaux si vous avez une chaîne YouTube par exemple. Et vous pouvez aussi spécifier quel est votre emploi. On va mettre étudiant au lycée du Monet. Alors pour compléter ces infos de profil, vous avez une partie ici qui s'appelle curriculum vitae. Alors je vous montre. Même chose, tout ce qu'on rentre ici est par défaut privé. Il ne vient public qu'à partir du moment où j'ai décidé que ça devenait public. Donc là par exemple, je peux mettre ma date de naissance. Donc le lycée, c'est 1er septembre 1968. Alors vous pouvez la taper, sinon ça va être un peu long d'aller retrouver la bonne date dans le petit sélecteur. Vous voyez, quand je reviens là, il est bien en septembre 1968. Et le lieu de naissance, je vais mettre ma mère de Rignac. Alors on n'est pas obligé de tout remplir. On ne peut remplir que ce qui nous intéresse. On va laisser non spécifié en sexe puisque c'est un établissement, ce n'est pas une personne. Et puis vous avez toutes les rubriques habituelles d'un CV. Donc la formation et l'emploi. Je vous en montre un. Ça marche tous sur le même modèle. Donc là, on va dire que de septembre 2017 à juin 2020, dans l'institution Lycée du Menet, qui se trouve 6 rue du Port-Ouette. J'ai suivi un bac pro. Vente. J'enregistre. Donc ici, je vais avoir toutes mes qualifications qui arrivent. Et je pourrais après, quand j'en ai rentré plusieurs, avec un système de petites flèches, les mettre dans l'ordre que je veux. Donc, même chose pour l'historique des emplois. Même chose pour les résultats. Ça peut être des certifications. Par exemple, si vous avez passé le certificat de premier secours. Ça peut être des livres que vous avez publiés. Vous pouvez aussi rentrer vos objectifs et vos compétences. Personnel, académique et de carrière, pour les deux. Et puis, vous pouvez rentrer vos centres d'intérêt. Par exemple, équitation, dessin, ainsi de suite. Donc ici, j'ai rempli tout un tas d'éléments qui pourront me servir dans la suite. Pour aller créer des pages et des collections. Dernière chose avant de conclure cette première vidéo. Vous avez ici une partie fichiers où vous pouvez venir déposer tout un tas de documents. Vous pouvez créer des dossiers pour ranger ces différents fichiers. Je vous conseille de mettre un peu d'ordre dans vos fichiers parce que sinon, assez rapidement, vous allez avoir tout mélangé. Et vous ne saurez plus forcément où trouver les infos. Tout en surveillant toujours la jauge du quota utilisé de vos 50 mégaoctets. Et voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Sous-titrage FR ?